Les pingouins d'Insula Orchestra présentent le haut-bois. Bon, le haut-bois est un instrument de la famille des... Oui, des bois, c'est bien, on suit. Et le son du haut-bois est créé grâce à la vibration de... Non, de l'anche doule. Les origines du haut-bois remontent à l'Antiquité. A partir de là, cet instrument se répand dans toutes les parties du monde, sous des formes et des noms différents. Souvent, c'est un instrument champêtre, de plein air, qui accompagne les festivités. On l'appelle d'ailleurs haut-bois, car il sonne haut et fort. Au milieu du XVIIe siècle en France, les familles Haute-Terre et Philidor font évoluer l'instrument. Le haut-bois est désormais divisé en trois parties. Le corps du haut, le corps du bas et le pavillon. Et pour boucher plus facilement certains de ses trous, on lui ajoute deux clés. Le haut-bois baroque est né. Le compositeur Jean-Baptiste Lully l'intègre à la grande écurie du roi. Ce haut-bois nouvelle génération se répand rapidement à travers l'Europe et devient le roi des instruments avant jusqu'à la Révolution. Au XVIIIe et XIXe siècle, pour plus de vélocité, on expérimente, on tente, on cherche, on tâtonne, on rajoute des clés. Le haut-bois excelle dans les passages enjoués et brillants. Mais les compositeurs et compositrices de l'époque romantique l'utilisent aussi pour exprimer la plainte, la douleur ou la douceur. Les salles de concert s'agrandissent, tout comme la taille des orchestres. Les facteurs Triébert rendent donc le haut-bois plus perçant et lui adaptent un système de clés inventé à la même époque pour la flûte. Le système beurre. Après quelques transformations, ce nouveau haut-bois deviendra le haut-bois officiel du Conservatoire de Paris. Il est toujours utilisé et surnommé le modèle conservatoire. Et en plus, pour accorder l'orchestre, il donne le la ! Voilà ! Donc, s'il n'est pas là, il n'y a pas de la. Enfin si, mais bon. Le haut-bois peut même faire l'alarme incendie et aussi le goélon. C'est fou, hein ?